Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui du zéro, des stats de ouf et du fight comme on n'en a pas vu depuis très longtemps, c'est tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, c'est ultra simple, tout comme pour rejoindre le Discord de la chaîne, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, on est bientôt 4000 sur le Discord les amis, ça fait plaisir, n'hésitez pas, on y partage toutes les infos sur le jeu, les leaks, les patchs, les stats, toute la stratégie du jeu est sur le Discord. Les amis, commençons tout de suite par ces stats de dingue sur le KVK du 1365, on va faire un petit état des lieux de ce qui se passe et après je vais vous montrer des stats, des vidéos même, un petit zéro des familles qui fait bien plaisir, on n'en a plus que 5, des Imperium, le 1960, le 1365, le 1175, le 1093 et le 1534, regardons bien ce qui se passe à présent, est-ce que le 1365 a réussi à enfermer totalement le 1960 ? Regardons déjà de l'autre côté le 1093 qui normalement a fait le job et a repoussé en zone, Vila Vila, les adversaires, regardons bien, ils sont passés par cette porte niveau 5, ils les ont repoussés, le 93J, tac tac, ils sont repartis chez eux totalement, les GG34, les PX34, les SS34, oui, ils ont abandonné le front, donc pour le moment ils vont se concentrer bien évidemment sur les portes de niveau 6, puis l'ouverture en Terre du Roi. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe sur ce méga fight dont tout le monde parle bien évidemment ? Regardez comme c'est mignon, les 60GT, alors c'est une sub puisque le G est minuscule, et les JST qui se font un petit bisou ici, regardez, ils se font un petit bisou de forteresse, hop là, regardez, ils sont bien collés là, alors la forteresse, elle est plutôt ici, oh, la petite faille qu'ils ont trouvée pour la poser, elle fait plaisir, et les 60GT, bon, ça brûle cette forteresse de sub, les 60GK doivent être également en pitot état, mais ils auraient déjà dû brûler, ce qui veut dire qu'ils ont reconstruit, elle est toujours en feu, mais ça ne va plus durer très longtemps. De l'autre côté, on a aussi ici la forteresse des 60GT, qui malgré le fait qu'elle est brûlée, elle tient encore et elle est encore en feu, juste ça ne s'affiche pas, elle est encore en feu, là, elle devrait être détruite, il n'y a plus de fight sur cette zone-là, sur cette zone-là, il y a encore des 60GT qui traînent dans le coin, qui restent là. Est-ce que ça brûle là d'ailleurs ? Est-ce qu'on aurait un flag qui brûle ? Non, on n'a aucun flag qui brûle, évidemment, les BLN sont beaucoup trop forts pour nos amis les 60GT, enfin trop forts, beaucoup trop nombreux les 60BH, ça brûle aussi, mais ça met du temps quand même, regardez cette ligne de front qui tient depuis un certain temps, et derrière, il y aura une deuxième ligne. Bon, on peut parier tout de même que les 1365 n'arriveront pas à repousser à leur porte les 60GT. Là, c'est tout de même peu probable, il y a beaucoup trop de forteresses à éclater, et ça prend beaucoup trop de temps, et d'ailleurs, il va y avoir une mise à jour sur les forteresses. On en parlera quand on parlera du patch, les amis, on en parlera dans la semaine, probablement demain, même on en parlera demain et jeudi, de ce nouveau patch avec tout ce que ça apporte. C'est assez ouf ce qui va nous arriver. Regardons donc les stats comme promis de ce KVK. Regardez cette première stat de dingue, le classement des killpoints du KVK 1365 versus 1960. Regardez ce top 5, il est tout bonnement énormissime. 2 milliards de killpoints déjà pour Amadazi, 2 milliards, on est seulement à l'ouverture des portes de niveau 5, 2 milliards de, c'est une dinguerie. Mais regardez, les 5 premiers sont les 60 GT et les 5 premiers ont plus de 2 milliards. Arvix et c'est fait dépasser par Amadaziz. Arvix est second juste derrière en score. C'est énorme, il faut savoir que le record le plus haut que j'ai vu au killpoint est bien plus haut. Il est de 8 milliards et je crois que c'était un 60 GT qui l'a fait, mais 2 milliards déjà là, c'est énorme. Je pense qu'il y a moyen qu'ils éclatent les 10 milliards. En tout cas, quand vous avez autant de joueurs des 60 GT aussi élevés, vous vous doutez bien que ça va céber à fond pour réussir à tenir la longueur. On n'est que sur les zones de niveau 5, les portes de niveau 6 à ouvrir qui vont permettre de faire des jumps de zone. Et surtout, il va y avoir l'ouverture des terres du roi. Et là, je peux vous dire que ça va être un carnage. Il est probable que les joueurs des 13-65 remontent bien haut dans ce classement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont devoir affronter un double front. Celui du 10-93 et celui du 1960, ça ne va pas rigoler du tout. On espère, j'espère pour les 13-65 que l'alliance Mimi, le 11-75, va être au rendez-vous pour les soutenir. On continue avec les stats. Regardez cette petite stat comparative entre le début du KVK et actuellement, le score, les kill points, pas les kill points, la puissance de chaque alliance du 13-65, la différence est tout de même énormissime. Ils ont perdu par alliance, c'est ça qu'il faut regarder. Par alliance en nombre, ils ont perdu énormément. Les GST ont perdu 2 milliards. Les OG ont perdu, là, sur la stat, 1 milliard. Les BLN ont perdu 3 milliards et demi. C'est tout bonnement ouf. Les BLN, ils se sont fait fumer. Ah non, c'est mal classé. Les JST ont perdu, non, c'est bien, 2 milliards. Les BLN, les BLN, les BLN sont remontés. Non, ils ont perdu 1 milliard. Les BLN et les derniers, les JG, eux, ont perdu 2 milliards. Au total, il y a 6 ou 7 milliards déjà de perdus. Et si on compare avec les stats, là, tout de suite, parce que le screen était d'hier, si on compare, voir si ça a encore baissé. Alors, je sais, j'ai laissé l'image devant. Et je regarde derrière, en arrière-plan, on va regarder à combien sont les JST actuellement. C'est leur alliance sub qui a la forteresse croisée. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais ils doivent avoir un intérêt stratégique à faire ça. Regardons donc les JST. On va aller sur les BLN. C'est pareil, ils sont dans la même coalition. Les bots, les JST sont remontés puisqu'ils sont actuellement à 16 milliards. Les BLN sont à 13 milliards 6. Donc, ils ont un petit peu descendu. Les OG sont à 13 milliards 100, encore plus bas. Les JG ne sont pas bougés, 11 milliards. Et les DF à 9 milliards. Ils ont perdu 500 millions. Franchement, la perte est tout bonnement énormissime en stats pour nos amis du 13-65. Vous imaginez, en moyenne, chaque alliance, chaque joueur a perdu en moyenne 15% de sa puissance. C'est vraiment des stats de ouf. Et de l'autre côté, je n'ai pas le tableau pour les 60 GT et leur alliance, mais ça doit être du même niveau, voire beaucoup plus. Vu les stats en nombre de morts, les 60 GT ont dû perdre beaucoup, beaucoup plus au final. Mais ils ont peut-être CB plus également. On continue avec les stats. Et regardez ce rallye de ouf, les amis. Encore une fois, des rallies comme on les aime. On voit que ça ne rigole pas. Alors évidemment, on a déjà vu des rallies avec des 200 millions de perdus. Mais là, on est sur un combat classique. On est sur du standard de l'attaque de ville. Et regardez, il y a tout de même. Moins 28 millions de perdus pour Dolark. Je ne sais même pas comment ça se lit. Il a perdu 2 millions et demi de troupes mortes. Plus 452 000 de sévèrement blessés. Ça brûle. Moins 28,2 millions de puissance. Défense Théodora YSS. Ce n'est pas le meilleur choix. Ce n'est pas celui, en tout cas, que moi j'aurais fait. S'il était connecté, il aurait dû switcher face à Nevsky Jandar qui a perdu 1,5 million de troupes. Moins 8,1 millions de puissance. Autant vous dire, il s'est fait éclater totalement, notre ami Dolark UAEF. Et en parlant de totalement éclaté, les amis, regardez cette petite vidéo des familles d'un joueur des 60 GT qui s'est tout simplement fait emprisonné et qui s'est fait zéro. Il s'est fait rallye en boucle. Regardez, c'est du lourd. Il s'est bien, bien fait éclater. Là, quand la vidéo a commencé, il était à 86 millions de puissance. Alors, j'ai accéléré, ça ne va pas aussi vite. On est en vitesse, vous le savez, je vous mets souvent en vitesse, x2 ou x2,5, on est en vitesse x2. Il a déjà mangé pas mal de rallye avant. Sa puissance, comme vous l'avez vu très rapidement, était de 160 millions. Et là, il se fait tout simplement éclater. 160 millions, il passe à zéro. Il se fait swarm, regardez. Les mecs ne lancent même pas de rallye. Ils en ont lancé. Et là, il le swarment totalement. Évidemment, ça fait plaisir de voir des joueurs qui ne lâchent pas l'affaire et qui swarment pour être sûr que le mec se fasse zéro. Autant vous dire que les 60 GT ont pris cher. Enfin, ce joueur a pris cher. Même si c'est un joueur à la CB infini. Il s'en fout. Mais le 1365, lui, n'a pas plaisanté. Et ils l'ont directement swarment. Franchement, et regardez tous ceux qui tournent autour, qui essayent aussi de le swarment. Ça, lâche pas l'affaire. Ça fait plaisir de voir les mecs. Mais les mecs, ils ont dû mettre des coups de CB parce qu'ils ont dû perdre beaucoup également. À swarm comme ça, Janjiska avec YSG derrière. À swarm comme ça, vous allez clairement perdre énormément de troupes. Mais pour le coup, ils ont profité. Ils ne voulaient pas lancer de rallye. Donc, ils l'ont directement swarmé. Ils l'ont descendu à 60 millions. Et là, malheureusement, il n'avait pas de joueur des 60 GT autour de lui pour le soutenir. En tout cas, c'était un très, très gros zéro. En plus, il a un petit tag lol. Ouais, lol. Mais en tout cas, il a perdu bien cher. Je pense qu'il est déjà remonté, ce joueur TC. En tout cas, au stat de Killpoint, vu qu'il a été swarm, il doit être pas mal du tout. Alors, je ne sais pas juste s'ils l'ont descendu plus bas par la suite. Il me semble que ça s'est arrêté. Il est tombé à 65 millions, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, là, il va pouvoir maintenant mettre des CB. Et regardez, regardez, les joueurs du 1960 arrivent. Ils ne l'ont pas totalement laissé. Ils arrivent en force pour éclater les joueurs. Ça, c'est un bon esprit de royaume. Ça, c'est un bon esprit d'équipe. Et regardez, ils n'arrivent pas à peu. Ils arrivent vraiment en vague et en masse. Et ils font le ménage. Ils ont dû, même, ils les ont éclatés. Regardez, comme les joueurs du 1365 se font péter la bouche. Ils les ont totalement éclatés et renvoyés chez eux. Donc après, on a eu un gros, gros fight sur cette zone. Franchement, c'était une grosse zone de combat et un très gros épisode. On en aura d'autres des comme ça. Forcément, à mon avis, il y aura des zéros des deux côtés. Encore une fois, un temps sur le 1960 que le 1365. Et peut-être sur le 1093. Des gens qui ne font pas attention. Des joueurs qui ne font pas attention. Ça arrive. Et certains se font même zéro volontairement. On continue, les amis, avec les breaking news et l'annonce qui a été faite par Lilith de l'arrivée de nouveaux commandants. Ils nous ont mis un petit screen comme ça, tout discrètement, pour nous dire qu'on allait avoir trois nouveaux commandants. Alors, on n'en sait pas plus sur les trois nouveaux commandants, sauf quelques petites explications. On n'a pas eu de stats plus que ça. On a juste eu leur nom. On le savait qu'on allait avoir Margaret, Margaret première. On le savait, ça avait fuité. Je vous avais même montré ses skills. Je pourrais vous les remontrer, bien évidemment. Mais on a à présent le nom des deux autres commandants. Alors, est-ce que c'est le nom en français ? Est-ce que c'est le nom en anglais ? Je ne sais pas. Je pense que c'est le nom en français. Ça sera le même. Babure et Héraclius, les deux commandants. Alors, autant Barbure, Babure, je vais galérer à le dire. Babure, il ressemble quand même à Saladin ou à Tariq qui ne se sont pas pris la tête. Héraclius, c'est un peu un mélange entre Gilgamesh et Harald. Je trouve que beaucoup de commandants se ressemblent quand même chez Lilith. C'est dommage. À chaque fois, il pourrait recréer des commandants originaux. Margaret Ier, je ne lui trouve pas de ressemblance particulière. Lilith nous a tout de même donné une autre information sur ses commandants. Et heureusement, parce que sinon, à part les noms, on n'avait rien. Et Margaret Ier, bien évidemment, les stats. Regardez ce qui est sorti, ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont dit que Babure était un commandant à distance. Alors, la même chose est sorti en français. Mais je trouve, bizarrement, je trouve que la traduction, elle a un peu éclaté. Je trouve plus clair en anglais. Donc, notre ami Babure est un commandant à distance, à comprendre un commandant qui va nous servir pour faire des tourelles et tirer avec nos balistes ou nos trébuchets. Donc, il nous dit que c'est le fondateur de l'Empire Mugal. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est l'Empire Mugal. Si vous êtes un ouf d'histoire ou que vous avez googlisé, n'hésitez pas à nous mettre un petit résumé en commentaire de la vidéo. Ça fait plaisir et comme ça, on sera tous au niveau sur l'Empire Mugal. Il a été le fils de Humar Chaik Mirza. Mais je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler ni des descendants des Timurs. C'est peut-être le nom anglais, c'est pour ça. Ni du Timuride Empire, ni du Mugal Empire. N'hésitez pas à m'éclairer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un commandant à distance. On n'en avait pas encore, excepté les deux qui étaient donnés dans le KVK spécifique. Mais si vous n'êtes pas en saison 4, vous n'avez pas pu le faire. Là, au moins, c'est des commandants que tout le monde pourront avoir. Est-ce que ça va valoir le coup de les monter ? On le saura très rapidement. Deuxième commandant à distance également, il s'agit de Margaret Première, comme on le savait. Bon, Margaret Première, tout le monde la connaît. Enfin, tout le monde, beaucoup la connaissent. On est au XIVe siècle. Je vous ai montré ses skills. Je vous les remontrerai. Elle a régné sur le Danemark, la Norvège et la Suède, qui incluait la Finlande, nous dit-on à cette date. Bonne recherche historique, en tout cas, de Lili, qui nous l'ont déjà dit. Leur objectif est tout de même d'avoir quelque chose extrêmement proche de l'histoire et de s'en rapprocher au maximum, d'être fidèle à l'histoire. C'est une des choses qui est appréciable dans le jeu. Dernier commandant, peut-être, peut-être, peut-être le plus intéressant. Un nouveau commandant leadership, mais normalement, le nouveau système de commandant leadership, probablement, avec, peut-être, le nouveau système de garnison, comme Lilith nous l'avait dit, que les commandants, les futurs commandants leadership auront un système de garnison différent et seront plus axés sur la défense des villes, des gouverneurs et moins sur la défense des points de contrôle, des portes ou des bâtiments. On va voir, c'était dans un patch, si vous avez oublié, il y a six mois. Je pourrais vous le ressortir, vous pouvez retrouver la vidéo. Même moi, je galère à retrouver la vidéo. Mais si l'un d'entre vous est un boss de la recherche et arrive à retrouver cette vidéo où j'en parle, ou tout simplement le lien vers la mise à jour, je ne sais plus laquelle c'était, peut-être la 1.0.60, où il parlait, justement, de ces nouveaux commandants, même on est en 1.0.50 et quelques, même plus, ces nouveaux commandants, garnison, donc il nous dit, c'est le premier empereur de Byzantine, le premier empereur de Byzance. C'était off Heraklaïa Dynasty, donc je ne connaissais pas cette dynastie. On est en 608, donc on est au 7e siècle. Bon, on nous raconte sa life un petit peu, c'est toujours intéressant, mais on aurait tout de même préféré avoir les skills. Donc, dès qu'on a plus d'infos, les amis, dès qu'on a les skills ou une avant-première sur les commandants, on lit qu'en ce moment, on est pauvre, mais dès que j'en aurai, je vous les partagerai. On finit, les amis, avec les events et Lilith se moque un petit peu de nous, je trouve, pour le coup, des events. Regardez, on est la Saint-Valentin et donc Lilith nous sort quoi ? Un petit pack premier baiser, mais ce pack, autant vous dire, il est totalement éclaté. Il sert à récupérer juste des pièces à souhait. Donc, on a un event récompense de recharge, c'est cool, mais on a juste les pièces à souhait de notre ami Esmeralda. Et sinon, en termes d'Evon, pour cette Saint-Valentin, on n'a que la prière d'Esmeralda. Je trouve que c'est un petit peu abusé, franchement, d'avoir juste cet event. Certains d'entre vous le trouvent rentable, perso, je le trouve éclaté. Et on a aussi, aujourd'hui, le pop de la roue de la chance. Alors, bien évidemment, on a Sargon, on a Sipio, on a Sheok. Bon, c'est tous des très bons commandants. Moi, je vais me concentrer sur Sargon, par exemple. Donc, je le laisse, puisque c'est celui que je voudrais monter. Les autres étant déjà, les autres les plus intéressants étant déjà expertisés. Un premier tour éclaté, encore une fois, je vous conseille d'aller à 10 tours. C'est ce qu'il y a de plus rentable. Un deuxième tour éclaté, les autres tours attendront les autres jours. Au niveau d'Esmeralda, vous me demandez souvent, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la prière d'Esmeralda, des pièces, d'acheter en gemme l'équivalent de, par exemple, les 10 à moins 50 %, oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut être rentable. Si vous avez de la chance au tirage, par exemple, je peux vous faire l'achat et on peut faire ce tirage. Si vous voulez, à mon avis, on ne va pas avoir de chance et ça va être un tirage éclaté. On va voir, je vais faire mes 10 tirages. Le premier, je suis obligé de le faire. Vous voyez, déjà, j'ai 3 étoiles. C'est tout naze. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Pour avoir de la chance, c'est simple. Il faut avoir soit des gemmes, soit des sculptures en or. Vous le voyez, moi, j'ai encore des étoiles, donc 4 tirages. J'ai eu 3 fois des étoiles. Autant vous dire que c'est des tirages en carton. J'en fais 3 de plus. Si il me donne pas de sculptures en or, c'est que je me suis bien... J'ai encore super des trucs bien éclatés. Encore des étoiles. Les étoiles, c'est vraiment tout naze. Mais 3 derniers, donc 4500, 0 sculptures. Et encore une fois, 0 sculptures et 2 clés en or. Autant vous dire que je me suis bien fait carotte mes 4500 gemmes. Voilà pourquoi moi, j'estime que cet event, il est totalement éclaté, éclataxe au troisième sous-sol. Et je vous le déconseille. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coup de pouce bleu. Vous le savez les amis, ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501